Et bonjour à tous c'est Skido, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapido sur comment choisir les versions de faction et mcore pour votre serveur afin qu'il n'y ait pas d'erreur en sortie. Donc je fais cette vidéo suite à plein 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 de commentaires disant ça marche pas, je comprends pas, le dossier mstore ne se crée pas, etc. Et à chaque fois que j'ai apporté mon aide à ces personnes là, il s'avérait que c'était juste les versions de faction et mcore qui n'étaient pas les bonnes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire. Donc la première chose que vous allez faire, vous voyez là j'étais en train de regarder les commentaires, c'est que vous allez aller sur bucket et vous allez aller sur faction. Donc vous allez chercher faction, vous allez aussi chercher mcore, donc généralement ces liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, donc ma vidéo neuf. Comme ceci, une fois que vous êtes sur la page faction, vous cliquez sur files ici en haut. Pareil pour Massive Core, vous cliquez sur files ici en haut. Et ici vous avez toutes les versions de faction et de mcore. Donc vous voyez pour faction, on a ici une petite coupure qui signale mcore. Donc c'est à dire qu'en fait faction il a eu deux versions différentes avec deux développeurs différents. Donc celles-ci qui sont avant là n'ont pas besoin de mcore. Et à partir du fait que c'est mentionné, il faut utiliser mcore. Donc imaginons que je veuille faire un serveur en 1.7.2. Il me suffit tout simplement de regarder ici qui est une version, 1.7.2, et de télécharger ce fichier faction là. Dans ce fichier faction là, vous voyez ici on a le terme mcore 7.0.x. Donc il faut qu'une fois que vous vendez sur mcore, vous choisissez une version qui s'écrit 7.0.x. Mais qui correspond aussi à la version 1.7.2. Donc celle par exemple laquelle je veux faire. Donc ici la plus récente ce serait la 7.0.2. Donc voilà comment il faut sélectionner. Je vais vous faire un deuxième exemple au cas où. Si vous voulez faire un 1.6.4, vous prenez cette dernière version. Donc ici signalé comme étant craft bucket 1.6.4 R2.0. Donc c'est la dernière version table 1.6.4. Vous, vous étiez déchargé celui-là, la 2.2.2. Vous avez mcore 6.9.x. Donc vous vous rendez ici et vous choisissez mcore 6.9.x. Donc c'est celle-ci, la plus récente. Voilà donc c'est comme ça que vous sélectionnez. J'espère que ça va vous aider pour ne plus avoir de problème à télécharger ces fichiers-là. Voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501